J plus 1 Istanbul, la Turquie vient d'élire Recep Tayyip Erdogan à la tête du pays. Le koumhur baskan Liji Serayi ne connaîtra pas un autre locataire. Après le déferlement de joie et les scènes de liesse qui ont éclaté hier, bien avant l'annonce des résultats par la haute autorité des élections, les stambouliotes ont repris le train de la vie normale. Les partisans du président Reulu sont désormais soulagés. « Notre président a retrouvé sa place. C'est un grand leader, un leader mondial. Quel bonheur, vous ne pouvez pas imaginer. J'aime beaucoup notre président. Nous sommes très confiants. Avoir un leader comme ça nous renforce, comme jeune génération. Nous sommes très heureux. » Malgré la défaite, la première réserve électorale du pays reste entre les mains de l'opposition, car elle aura au final remporté les deux tours. Son candidat Kemel Klichdaroglu a engrangé plus de 5 millions de voix, une barre que son rival n'a pas pu atteindre. Dans la rue, la déception se lie sur le visage de ses électeurs, notamment chez les plus jeunes d'entre eux. « La société doit être consciente et tout le monde doit être informé. Mais rien de tel n'a été fait pendant cette période électorale. L'opposition n'a donc pas pu informer la plupart des gens du pays. Il a montré la mauvaise stratégie. De cette façon, cela s'est reflété dans les urnes, de sorte que le régime d'un seul homme que l'on voulait changer n'a pas pu être changé. Nous en sommes désolés. Pour cela, comme je l'ai dit, nous avons 5 ans devant nous. Après 5 ans, il y aura de nouveau des élections en Turquie. » La nouvelle configuration politique de la ville met l'estambouliote devant le fait accompli. Opposition et pouvoir doivent désormais cohabiter face aux défis des 5 prochaines années et à leur tête l'économie pour le bien de leur pays et de toute une région.